Le prétérit en anglais peut présenter de nombreuses difficultés parce qu'il n'a pas d'équivalent en français. On voit ça tout de suite. En introduction, retenez une chose importante. Alors qu'en français, quand on veut parler au passé, on a le choix entre le passé composé, l'imparfait, le passé simple, parfois même le présent. En anglais, on n'a pratiquement pas le choix, on a le prétérit et puis c'est tout. Il faut bien se dire que la grammaire anglaise est beaucoup plus simple que la grammaire française. Là où les problèmes apparaissent et là où les choses deviennent complètement illogiques, c'est quand on essaie d'appliquer à l'anglais les recettes du français. Donc j'ai un truc magique à vous donner. C'est d'accepter que l'anglais c'est différent et puis c'est tout. Alors voyons voir ce que ça donne avec le prétérit, avec le passé en anglais. Nous commençons par le cours et puis en dernière partie, à la fin de cette vidéo, vous aurez droit à plusieurs exercices pour vous entraîner et pour vous tester. Alors quand utiliser le prétérit ? Pour utiliser le prétérit, il faut évidemment que l'action soit passée, il faut qu'elle soit datée. On doit savoir à quel moment, si c'était il y a une minute, si c'était il y a dix ans, si c'était quand j'étais jeune, si c'était pendant la révolution française. Bref, je dois savoir de quand je parle. Il faut que troisièmement, l'action soit terminée. Un exemple, hier j'ai vu Manon. C'est passé, terminé et daté. Allez, petit exercice pour vérifier que vous savez quand utiliser le prétérit, si vous savez repérer une action passée, terminée et datée. Voilà, onze phrases. Vous avez deux secondes, plus en faisant pause, pour déterminer si en anglais, il faudra les traduire avec un prétérit ou pas avec un prétérit. Ok ? Let's go ! Donc on va continuer. OK. Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant que nous savons quand utiliser le prétérite, il nous reste à voir à quoi il ressemble. Et c'est très simple, vous allez voir, je vous montre quelques exemples et vous allez trouver tout seul. Have a look. Yesterday, I watched a film. I tied in my room and I called a friend. Vous avez repéré les trois verbes ? Quelle est la terminaison à chaque fois ? ED. Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour conjuguer un verbe au prétérite, il suffit de lui coller ED aux fesses. Ou à la base verbale, comme vous voulez. C'est comme ça à toutes les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il. ED au bout du verbe. Point. Hier, j'ai joué. I played. Tu as joué. You played. Ils ont joué. They played. Surtout, et c'est le gros piège, ne pas essayer de traduire mot à mot. Très souvent, quand on voit, oh, j'ai joué, j'ai, je sais le dire, c'est I have. Et bien non, justement, c'est la grosse erreur. Il y a moins de mots en anglais qu'en français et c'est normal. Retenez simplement qu'il faut résister à l'envie de traduire mot à mot ce qu'on sait déjà. C'est uniquement, j'ai mon verbe, je lui colle ED. C'est du passé. Alors c'est du prétérit. Alors c'est ED. Quelques remarques concernant des petits ajustements au niveau de l'orthographe. Si la base se termine déjà par un E, comme dans le verbe dense, alors pas la peine de rajouter ED, puisqu'on a déjà un E, donc on ajoutera simplement un D et ça fera danced. Si la base verbale se termine par une consonne et un Y, comme dans cry, dans ce cas-là, le Y laisse sa place à un I pour faire IED. Ça donnera cried. Par contre, si le Y est en couple avec une voyelle, comme dans play, et bien dans ce cas-là, on ne casse pas ce beau petit couple et on rajoute directement ED pour faire played. Et dernièrement, si la base verbale se termine par une consonne, une voyelle, une consonne, comme dans stop, et bien on double la consonne quand on rajoute ED. Attention, ceci n'est vrai que pour les verbes courts, les verbes d'une syllabe. Alors serez-vous capable d'appliquer ces quatre règles que je viens de vous expliquer pour conjuguer les verbes suivants au prétérit en effectuant les modifications nécessaires. Et prenez le temps qu'il faut, faites pause pour vous laisser le temps de réfléchir et quand vous entendrez la clochette, ce sera l'heure du corriger. Alors, ça a marché pour vous ? Alors voyons voir ça ensemble. Pour le corriger, soyez particulièrement attentifs à la prononciation de ce ED car il existe trois possibilités en fonction du verbe sur lequel il vient se greffer. On peut avoir le son TE, on peut avoir le son DE et si le verbe, la base, se termine déjà par un son TE ou DE, il faudra de toute façon l'entendre et ce sera la troisième possibilité, ce sera ED. Donc, quoi qu'il en soit, retenez ces deux règles essentielles, il faut toujours entendre le ED d'une façon ou d'une autre et si vous sentez que ça bloque parce que vous avez un verbe en TE, par exemple, et bien la solution pour l'entendre, ce sera de dire TEED. Deuxième règle, il ne faut absolument jamais prononcer ce ED, ED. Ça ne se dit jamais comme ça. TE, DE, ED, mais jamais ED. Alors, le premier qui dit ça, WANTED, le flingue. CHANTED, FINISHED, STAYED, LIKED, ENSVERED, TIDED, PLANCED, TRIED, LIVED, CLAPPED, WANTED, STOPPED, WATCHED, DANCED, STUDYED, DUCEDED, DECIDED, Alors, petit rappel, deux petits rappels de ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le prétérite. Premièrement, le prétérite n'a pas d'équivalent en français. Il ne faut surtout pas essayer de traduire mot à mot, mais plutôt il faut bien comprendre la situation, d'essayer de voir où se place la situation dont on parle par rapport au présent. Cette situation pour le prétérite, la voici. Mais pour mieux la visualiser, il est plus facile de représenter le temps qui passe sous la forme d'un axe. Au milieu, le présent. À droite, le futur. Et à gauche, le passé. On voit que le prétérite est un temps de sniper. Il vise un moment bien précis, bien identifié de mon axe. Alors, ça peut être une seconde si elle est passée. Ça peut être une minute, une année, une période entière. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut être un moment de sa vie, quand j'étais jeune. Mais en tout cas, le moment est passé, daté, terminé. Nous avons aussi vu que pour conjuguer un verbe au prétérite, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de rajouter « ed » au bout du verbe. Et cela pour toutes les personnes. Pour la prononciation, par contre, trois différences, trois possibilités différentes. Et je ne m'étends pas sur le sujet, car ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il est important de vous abonner. Comme ça, vous serez prévenus dès la parution de cette vidéo, par exemple. Alors oui, cette règle du « ed » s'applique à tous les verbes réguliers. Par contre, il existe des verbes qui n'obéissent pas à cette règle. Ce sont les fameux verbes irréguliers. Alors, un verbe irrégulier, c'est un verbe qui, au prétérite, ne prend pas « ed ». Il va pouvoir se transformer légèrement, ou parfois pas du tout. En tout cas, pour le savoir, on est obligé de les apprendre par cœur. Alors, ce n'est pas forcément très amusant, mais c'est à prendre un petit peu comme les tables de multiplication. C'est absolument indispensable pour la suite. Il faut savoir que ce sont des verbes, ces verbes irréguliers, qui sont souvent très courants, très utilisés. Et donc, en les apprenant, on enrichit son vocabulaire en même temps. Tiens, pour vous entraîner, est-ce que vous sauriez reconnaître les verbes irréguliers dans ces phrases ? Alors, nous avons vu comment construire le prétérite, utiliser le prétérite dans des phrases affirmatives. Mais qu'en est-il pour les questions et les négations ? Et bien, comme toujours dans ces deux types de phrases, le verbe va avoir besoin d'aide. Et l'aide, c'est l'auxiliaire. Alors, est-ce que vous connaissez l'auxiliaire du prétérite ? Et bien, regardez ces phrases et vous allez me le dire. Regardez toutes ces questions et toutes ces négations. Est-ce que vous voyez le mot qui revient à chaque fois ? Did. Oui, Dédé. C'est bien. Chaque temps en anglais a son auxiliaire. Et bien, l'auxiliaire du prétérite, ce sera toujours d'aide. Alors, pour les questions, il suffira d'appliquer toujours la même recette des questions en anglais. Moins interrogatif en WH, auxiliaire, did, le sujet et le verbe. Et ça donnera, où est-ce que tu es allé hier ? Where did you go yesterday ? When did you visit California ? On remarque que quand did est là, le verbe n'est plus au prétérite. En effet, on est limité à une marque par phrase. Pas le droit d'en avoir deux. Et on a déjà vu que l'auxiliaire fonctionne comme un aimant ultra-puissant qui va attirer sur lui toutes les marques de la phrase. C'est donc lui qui va attirer le ED qui est normalement sur le verbe. Et bien, do au prétérite, do plus ED, ça fait did. Do est irrégulier. Au prétérite, il devient did. Allez, à vous de jouer, à vous de traduire ces questions au prétérite. Voilà, un petit peu d'ED. What did you do yesterday ? Did you like the film ? Did John go with you ? Why did you go to London last year ? Dans ces deux derniers exemples, le prétérite anglais permet de traduire deux temps français différents. L'imparfait ou le passé composé. Alors avant de passer aux exercices, il nous reste encore à voir le cas des phrases négatives. Et qui dit, comme pour les questions, qui dit phrase négative dit auxiliaire. Et l'auxiliaire du prétérite, c'est did. Parfait, c'est did. Et did est un aimant tellement puissant qu'il va pouvoir attirer et se fondre avec note pour créer une contraction. Et comme dans les questions, on est limité à une marque du prétérite par verbe. Et vu que c'est did qu'il apporte cette marque du prétérite, du coup, ça va libérer le verbe de toute marque. Il ne fait plus rien. Tout est assumé par l'auxiliaire did. Et du coup, c'est pour ça que dans les phrases négatives, le verbe se retrouve à la base verbale. Il a perdu toute marque du passé, toute marque du temps. C'est l'auxiliaire qui fait le boulot. Et c'est pour ça qu'il faudrait être particulièrement vigilant avec les verbes irréguliers. Parce qu'on l'a vu, ils peuvent complètement se transformer entre la base verbale et leur forme prétérite. Si on regarde le verbe aller, par exemple, qui donne go en base verbale, sa forme prétérite, c'est went, aucun rapport. Et donc, ça donnera... Avec la base verbale, dans la question et la négation. Mais dans une phrase positive, donc sans did, ça fera... Alors voilà, c'est l'heure des exercices. Je vous ai tout dit, vous savez tout sur le prétérite. Enfin, tout sauf une chose. En effet, je ne vous ai pas parlé d'un verbe très particulier, c'est le verbe être. Le verbe be en anglais. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'il a un fonctionnement, et c'est le seul, complètement différent de tous les autres verbes dans la langue. Donc, je lui réserve une vidéo qui lui sera spécialement consacrée, spécialement dédiée, parce qu'il le mérite bien. Je disais donc exercice. Je vous ai préparé quatre exercices pour vous entraîner avec le prétérite dans toutes ses formes. À vous de conjuguer ces cinq phrases à l'aide du bon verbe régulier conjugué au prétérite. Le jeu a commencé à 7 et finissé à 9. Je vous donne cinq phrases, à vous de dire le contraire en anglais, à l'aide d'une négation prétérite. Le jeu a commencé à 9. Saurez-vous traduire ces questions au prétérite en appliquant la recette des questions en anglais ? Mot interrogatif en WH, auxiliaire d'id, sujet, verbe. Vous devez écrire à un ami pour lui raconter votre journée à la plage. Saurez-vous conjuguer les verbes entre parenthèses au prétérite, forme affirmative ou négative ? Attention, tous les verbes sont irréguliers. Je suis venu à la plage avec Tom yesterday matin. Je n'avais pas un bon temps. Je construis des belles castles de la plage, mais Tom's balle se fait sur eux. Nous jouons de la plage, mais je n'ai pas gagné. Je me suis mis en anglais et j'ai perdu mon smartphone. Nous voulions à 3, mais nous ne pouvons pas entrer, parce que nous n'avons pas la clé. Nous attendions dans un jardin pour 2 heures. Alors, pour continuer à travailler et approfondir ce travail sur le prétérite, n'oubliez pas d'aller voir les deux vidéos consacrées au présent simple, car le présent simple et le prétérite sont deux temps qui se ressemblent beaucoup, et comprendre l'un vous aidera à comprendre l'autre. Et puis également, n'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant de toutes les mises à jour. All right, time to go. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Take care ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada